Est-ce que les applications de dating fonctionnent ? Je vais te faire mon retour d'expérience par rapport à cette question. Et en même temps, je te ferai la comparaison entre les approches directes et les applications, les avantages et les inconvénients que j'ai notés. Tu pourras aussi me partager ton avis en commentaire par rapport à ça. Mais pour entrer directement dans le vif du sujet, les applications de dating, oui, ça fonctionne. Tous les gens, par exemple, qui ont pris ma formation Funnel Tinder, ils ont des résultats. Ce n'est pas compliqué. Tu sais pourquoi ? Parce que la plupart des gens font n'importe quoi. La plupart des gens font n'importe quoi. Et c'est normal qu'ils n'ont pas de résultat parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver, ils vont faire une bio à l'arrache, une photo, ils vont mettre une photo comme ça, ils vont arriver, ils vont dire bonjour et ils pensent que la neuf, elle va être là. Oh, je suis super excité, tiens mon numéro. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu sais bien faire les choses, tu sais utiliser les levées d'affluence, donner la perception que tu es l'homme qu'elle recherche. Et là, elle va swipe. C'est normal, tu vois. Mais quand tu regardes la compétition, parce que les gens disent, c'est dur sur les applications de dating. Oui, c'est une réalité puisque les filles, elles swappent sur 20% des hommes sur l'application. Mais pourquoi ? Parce que la plupart des gars ont juste une bio éclatée. Donc, ce n'est même pas difficile d'être au-dessus du lot. Si tu vois la concurrence, c'est n'importe quoi. Les gars, ils font n'importe quoi. Donc, c'est sûr qu'après, il n'y a que les beaux gosses qui arrivent à prendre les 80%, tu vois. Plus les gens qui ont les bonnes stratégies. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens pensent que tu peux avoir des résultats. Je pense qu'il y a des sphères comme ça où la plupart des gens, une croissance populaire qui pensent que tu n'as pas besoin d'apprendre, tu n'as pas besoin de connaître les bonnes stratégies. Dans tout dans la vie, si tu veux avoir des résultats, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour avoir des résultats. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans leur vie. Ils disent, c'est comme ça, c'est la vie, on est condamné, comme ça, il n'y a pas de solution. Si, pose-toi la question, qui peut m'aider, qui a l'information, où est-ce que je pourrais apprendre, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu le même problème et qui a réussi à avoir des résultats derrière. Et c'est ce que moi, je fais sur tous les domaines de ma vie. Donc, même pour pouvoir avoir du succès sur les applications de dating, il faut connaître des bonnes stratégies, il faut connaître un petit peu une levée d'influence, il faut savoir la nature féminine, concocter tout ça avec des stratégies marketing, d'où pourquoi j'ai appelé ça funnel Tinder, et là, tu as des résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier, la base, c'est qu'on est tous en compétition, que ce soit homme ou femme. Donc, ce qui va se passer, c'est que les filles, elles vont arriver, elles vont aller sur Tinder, elles vont swiper, par exemple Tinder ou autre application, elles vont swiper, elles vont swiper, elles vont swiper, ça va leur donner la moyenne des gars qui sont sur Tinder. Ok ? Elles vont swiper, elles vont swiper, elles vont swiper. Il suffit juste que tu sois au-dessus du lot, là, elles vont swiper, je ne sais pas si c'est à droite, le bon côté, elles vont swiper sur le bon côté pour pouvoir matcher avec toi, parce que tu es au-dessus du lot. Mais la plupart des gars, ils sont dans la moyenne. Et après, il faut savoir quoi écrire aussi, parce que si tu écris, je ne sais pas, une phrase qu'un beau gosse, lui, va dire en introduction, lui, ça va marcher avec lui, parce qu'il compense parce que c'est un beau gosse. Mais toi, si jamais tu fais ça, elle va juste te bloquer. Donc bref, tout ça pour te dire que c'est une science comme tout dans la vie, pour avoir des résultats. Il y a des stratégies à mettre en place. Il faut les connaître. Il faut savoir comment envoyer cette perception que tu es l'homme qui la recherche, juste avec une bio, des photos et quand tu vas lui écrire. Donc pour répondre à la question, oui, les applications de dating fonctionnent pour tout le monde. Alors, si tu es en dessous d'un 5, il faut que tu travailles un petit peu sur toi quand même. Évidemment, plus tu as un niveau élevé, plus le taux de conversion va être élevé. Donc en gros, plus tu as travaillé sur toi, que ce soit carré, faire de l'argent, avoir le 6-pack, avoir du leadership, être un vrai homme tout simplement, plus tu vas convertir facilement. Et ça, c'est valable d'une manière générale, quelles que soient les approches que tu feras. Donc ça, c'était pour pouvoir répondre à la question, est-ce que les applications fonctionnent ? Oui, elles fonctionnent. C'est juste que toi, tu l'utilises super mal. Donc maintenant, je vais te partager selon mon expérience, les avantages et les inconvénients de l'application de dating par rapport à quand tu vas aborder une femme directement. Ça peut être dans la rue, ça peut être quand tu es en soirée. À partir du moment où tu vas lui parler directement à froid comme ça. Et après, je te dirai à la fin, selon moi, quelle est la meilleure approche. Premier avantage que j'ai noté par rapport aux applications, c'est que tu as toutes les infos. Ça veut dire que tu sais si elle a des enfants, tu sais ce qu'elle aime, tu sais déjà à peu près tout avant d'aller en date avec elle. Parce que vu que vous vous êtes rencontré dans une application de dating, toutes les questions pour pouvoir en savoir plus sur la personne sont légitimes. Donc en général, tu sais pas mal de choses, tu sais si jamais ça va correspondre à ce que tu recherches ou pas avant même d'avoir pris son numéro. Donc du coup, quand tu arrives en date, tu sais déjà à peu près pas mal de choses. Donc du coup, quand tu arrives en date, tu sais déjà pas mal de choses sur elle. Donc ça, je trouve que c'est un avantage. Deuxième avantage des applications, c'est que tu as des dates en illimité sans beaucoup d'efforts. Évidemment, si jamais tu as les bonnes stratégies. Autre avantage aussi que j'ai noté, si jamais tu es timide, c'est parfait. Parce que pour pouvoir aller aborder une femme, bon, il faut quand même y aller. C'est pas tout le monde qui a la facilité d'aller aborder une femme. Autre avantage que j'ai noté, c'est le temps, même si ça prend quand même beaucoup de temps quand même. Mais par rapport au temps fourni et le retour sur investissement, je trouve que c'est très correct. Surtout par rapport à quand tu vas aborder une femme directement dans la rue. Parce que là, tu es de chez toi, tu prends une pause de 10 minutes, boum boum, tu swaps, tu parles un peu, boum boum et tu récupères les numéros et après tu as des dettes, tu planifies tes dettes. Donc c'est quand même, tu gagnes du temps quand même. Par rapport à quand tu vas aborder une femme dans la rue, je parle, mais sinon, ça prend quand même du temps. Inconvénient que j'ai noté, il n'y en a pas beaucoup, je n'en ai pas noté beaucoup. L'inconvénient que j'ai noté, c'est que tu peux avoir des surprises quand tu arrives sur place. Ça veut dire que même quand tu fais par exemple des vidéos de chat juste avant, tu peux quand même avoir des surprises. Alors déjà, si jamais tu ne fais pas de vidéos de chat, c'est sûr que tu peux vraiment avoir des grosses surprises. La fille qui est sur la photo, ce n'est pas exactement la même ou c'est la même mais dans une version plus basse parce que ça peut prendre des photos ou dans un angle, tu as l'impression qu'elle est comme ça physiquement, mais en fait, elle n'était pas du tout comme ça. Même en vidéo de chat, des fois, ça peut rendre bien et en fait, quand tu vois en vrai, ça ne rend pas exactement la même chose. Donc le problème avec ça, c'est qu'à chaque fois que tu vas en date, quand tu as pris le numéro sur une application de dating, tu n'es jamais sûr à 100%. Tu te dis, tu n'as toujours, tu ne peux pas être sûr. Autre inconvénient, c'est qu'elle sait déjà un peu tout sur toi. Ça veut dire qu'elle ne va pas arriver et te découvrir parce que si, elle va quand même te découvrir, mais elle ne va pas te découvrir comme quand tu vas l'aborder dans la rue, tu prends son numéro. Je t'écris après. Mais en gros là, elle sait déjà un peu tout, elle connaît déjà tes réseaux sociaux, elle sait déjà qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que vous en avez déjà parlé. Enfin, elle sait déjà pas mal de choses sur toi en fait. Donc je trouve que c'est un peu un inconvénient parce qu'elle a déjà toutes les infos, il n'y a pas d'effet de surprise pour que, genre, elle kiffe de plus en plus, tu vois. Je t'expliquerai ça après dans la partie des avantages et inconvénients quand tu abordes la femme directement. Mais je trouve que c'est un inconvénient ça. Ce n'est pas un gros, gros inconvénient, mais je trouve que ça l'est un petit peu. Et troisième inconvénient, mais ça, c'est spécifique, ça ne va pas forcément te concerner pour mes gars qui regardent mes vidéos et qui sont dans d'autres pays. Dans certains pays, je pense par exemple à la République d'Homme, même en Colombie, il y a beaucoup de prostitution, entre guillemets. Donc, des fois, c'est relou. Mais si tu sais bien faire des choses et que tu suimes les stratégies, tu n'auras pas de problème avec ça. Mais je parlais par exemple à un gars que j'ai rencontré, un Français en Colombie. Lui, il ne sait jamais quand c'est une prostituée ou pas. Je vais donner deux, trois tips, mais tout ça pour te dire que des fois, ça peut être chiant. Maintenant, les avantages que j'ai notés pour les approches directes. Après, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Premier avantage indéniable, c'est que tu sais exactement physiquement comment elle est. Là, il n'y a pas de surprise. C'est pour ça que tu l'as abordée. Tu sais direct si physiquement. Là, il n'y a pas de surprise quand tu es en date avec elle. Tu sais, tu l'as abordée. Et honnêtement, les femmes que j'ai datées qui avaient le niveau le plus élevé, je pense que généralement, c'était sur des approches à froid comme ça. Après, sur les applications de dating, attention, tu peux avoir des très bons niveaux. Attention. Mais je mettrais quand même un petit plus pour l'approche à froid. Vu que la fille, tu la vois directement, tu sais exactement comment elle est. Il n'y a pas de surprise. Forcément, si tu n'abordes que des femmes de ce niveau-là, à un moment donné, tu vas avoir un numéro et tu vas pouvoir aller en date. Deuxième avantage, c'est qu'elle ne connaît rien de toi. Et là, tu vas me dire, mais comment ça se fait que c'est un avantage ? Je vais t'expliquer. Calme-toi. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, en général, quand j'aborde une fille, je ne ne parle pas super longtemps. Je commence à parler. Boum boum, après 2-3 minutes, je prends son numéro. Donc, on n'a pas le temps de parler. Et puis, on n'est pas dans un contexte de dating comme dans une application. Elle ne va pas commencer à me parler. Tu fais quoi dans la vie, etc. En tout cas, moi, je ne prends pas. On n'arrive pas. On n'a pas le temps d'arriver jusque-là. Pour moi, c'est ou tu as kiffé directement et tu me donnes ton numéro et on se voit. Ou je ne vais pas passer du temps à parler avec toi pour pouvoir retourner, te faire voir mon caractère et tout, machin. Je ne vais pas faire ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Moi, je fais 20-80. Je prends 5 minutes, je prends ton numéro et puis après, on se voit après. Ce qui se passe, c'est que l'avantage que je trouve, c'est que là, tu as kiffé. Après, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire des recherches sur toi. Ça m'est arrivé plein de fois. Je prends le numéro et après, je vois qu'elle me follow, par exemple. Ça veut dire que je sais de base, elle m'a kiffé sans savoir qu'est-ce que je faisais. Et l'avantage quand tu as travaillé sur toi, c'est que plus elle va apprendre sur toi, plus elle va kiffer. Et toi, tu sauras dès le début qu'elle t'avait kiffé juste déjà physiquement ou la vibes quand tu as commencé à parler avec elle. D'où pourquoi c'est important de travailler sur soi, d'être ambitieux, d'avoir son business, etc. T'as mon étude de cas où je te montre comment je fais 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est quoi faire un criarnac ? Regarde quand même. Comme ça, ça va te mettre un peu dans le bain. Mais au moins, tu vois, elle va découvrir. Ah ouais, il est ambitieux. Ah, il a des objectifs. Et au fur et à mesure, elle est en train de kiffer de plus en plus. Et tu sais que ce n'est pas parce que genre, elle sait que tu avais une Ferrari, par exemple. Parce que quand tu l'as abordé, elle ne sait pas ça. Ça, c'est pour tous les gars qui disent « Ouais, mais quand tu as de l'argent, tu ne sais pas si elle t'aime pour ton argent ou pas. » On va prendre un exemple. Imaginons, tac, tu arrives, tu abordes une femme dans la rue, tout ça, ça se passe bien, bonne vibes, elle rigole, tout ça, machin. Tu vois qu'elle kiffe. Elle dit « Oui, non, aussi, carrément, j'ai envie de te revoir et tout. » Et tu lui dis « Ben écoute, là, tu es où, là ? Si tu veux, je te dépose. » Boum, imaginons, tu as là, tu as une Ferrari. Boum. Ah, elle a kiffé encore plus. Après, tu vas la déposer, je ne sais pas, tu la déposes. Au prochain date, je ne sais pas, tu reviens encore la chercher. Ou j'aurais pu dire « Voilà, tu prends son numéro, elle rentre chez elle. » Boum, boum, tu viens la chercher pour le date. Boum, elle voit que tu as une voiture de luxe. Imaginons, ok ? Ou une belle voiture, pas forcément une voiture de luxe. Ok ? Boum, tu fais le date, machin. À un moment donné, tu la ramènes chez toi. Elle voit que tu as un bel appart, tu vois. Attends, j'ai oublié, j'ai sauté deux étapes. Et durant le dîner, elle voit que quand elle discute avec toi, tu es ambitieux, que tu es en train de créer ton business en ligne, ou que tu as déjà commencé à générer des revenus, que tu connais pas mal de choses. Les femmes, elles aiment avoir une conversation où tu leur apprends des choses, où elle sait qu'il est sparte ce gars-là, tu vois. Donc, elle kiffe encore plus. Boum, après, tu la ramènes chez toi, elle voit que tu as un bel appartement. Donc, elle kiffe encore plus. Ou elle apprend d'autres choses, je ne sais pas, elle va sur ton Instagram. Entre-temps, quand elle a pris ton numéro, par exemple, et vous commencez à converser, boum, elle va te chercher sur Instagram. Donc, si ton Instagram, il est éclaté, fais quelque chose. Elle va aller sur ton Instagram, elle va voir que, par exemple, ton Instagram, il est propre, tu n'as pas besoin d'avoir des followers, mais des belles photos. Donc, tout ça fait qu'au fur et à mesure, elle kiffe de plus en plus, et tu sais qu'au départ, tu as kiffé pour toi en plus. Mais elle, elle va kiffer le cheminement de voir, ah ouais, ah oui, il est comme ci, il est comme ça. Donc, elle va kiffer de plus en plus. Donc, maintenant, les inconvénients. Le plus gros inconvénient, c'est que déjà, il ne faut pas être timide. Clairement, là, je pense qu'on est clair là-dessus. Ça prend beaucoup de temps. Des fois, je vois les gars, ils disent, ouais, on prend un après-midi, on va aborder les filles, je ne sais pas où, sur une place et tout. Moi, je ne vais pas faire ça. Ensuite, il faut accepter le rejet, parce que c'est un numbers game. C'est un numbers game. Les gars qui se concentrent sur une seule meuf, d'ailleurs, ça, c'est un petit tip au passage, les gars. Si vous de suite se concentre sur une seule meuf, c'est normal que tu galères. Pour un homme, c'est un numbers game. Donc, il faut te faire rejeter pas mal de fois avant de pouvoir récupérer un numéro. Et dans tous les numéros que tu as récupérés, parce qu'aujourd'hui, avoir un numéro, ça ne veut franchement rien dire. Et dans tous les numéros que tu as, il y aura un pourcentage que tu vas dater. Et dans tous les dates, il y a un pourcentage qui ira sur une relation, quelque soit la relation que tu veux. Donc, c'est clairement un numbers game. Si jamais tu es là, tu te concentres sur une seule meuf, mais déjà, tu es cuit dans le film. Autre inconvénient, c'est que c'est challengeant constamment. Surtout si jamais tu ne le fais pas souvent. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie juste, quand je vois une belle fille ou une fille qui m'intéresse, je vais l'aborder. Donc, j'essaie que ce soit dans mon quotidien, pas je sors uniquement pour ça. Et c'est vrai que c'est challengeant, parce que quand tu ne l'as pas fait deux, trois fois, quatre fois, des fois, tu peux hésiter, tu commences à trouver des excuses. Elle n'est pas si bien que ça finalement, boumou, mais après, elle est déjà partie, ça y est. Tu connais déjà. Autre inconvénient, tu ne sais rien sur elle. Surtout la partie des enfants. Non, mais on est vrai ensemble, les gars. Surtout la partie des enfants, quand tu prends son numéro, si tu l'as rencontré dans la rue, tu ne vas pas commencer à lui poser des questions, est-ce que tu as des enfants ? Donc, en général, une fois, tu as pris son numéro sans savoir vraiment des choses sur elle qui pourraient être un red flag pour toi, par exemple. Contrairement aux applications de dating, où quand tu vas en date, déjà, tu sais déjà où tout. Ou quand tu as même le numéro. Quand tu prends le numéro, tu sais déjà à peu près si jamais ça va aller ou pas. Si potentiellement, parce que tu connais la folie. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui est meilleur ? Est-ce que c'est à aborder les filles directement ou est-ce que ce sont les applications ? Je te dirais qu'en fait, il faut les deux. Tout simplement, il n'y a pas à choisir. Il faut les deux. En tant qu'homme, comme je t'ai dit, c'est Numbers Game. Donc, il faut toujours que tu aies des prospects qui rentrent dans ton tunnel de n'importe où. Que ce soit via les applications, que ce soit via les approches directes, que ce soit en soirée. Il faut toujours qu'il y ait des prospects qui rentrent constamment. Il faut vraiment que ce soit dans un mindset d'abondance. Si tu n'es pas dans un mindset d'abondance, il y en a une qui va arrêter de te répondre ou qui va te ghoster. Tu vas devenir fou. Tu vas dire, ouais, vas-y. C'est pour ça que vous galeriez les meufs. Tu vas t'énerver tout seul. Alors que quand tu es dans un mindset d'abondance, elle ne veut pas ou elle ghost, boum, tu passes à une autre. Donc, il faut constamment être tout le temps dans l'abondance et avoir des prospects qui rentrent tout le temps dans ton tunnel. Donc, il faut les deux. Tout simplement. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux mettre un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo et surtout, partage-moi un petit peu ce que tu en penses. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eu et il y a nous. Je suis allé ton camp.